Bonjour à tous, nous allons commencer dans une petite minute le temps de laisser tout le monde se connecter. On va commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire « La retraite n'attendez pas d'avoir l'âge pour y penser ». Je suis Agathe Renaud, collaboratrice d'Harmonie Mutuelle et je suis accompagnée de Sonia Yenghi, experte en droit social au sein de la société SVP Information Décisionnelle. Tout au long de cette conférence, vous pourrez poser toutes vos questions dans le fil de conversation sur votre droite. Nous y répondrons en fin de webinaire et une assistance technique publique est également à votre disposition en cas de problème de connexion. Pour répondre aux évolutions de la société, Harmonie Mutuelle a fait le choix de mieux protéger ses adhérents grâce à de nouvelles formes de solidarité choisies et innovantes. Notre mission est d'assurer cette protection dans tous les événements de vie de nos adhérents, en préservant leur santé mais également en préservant leur bien-être, en les aidant à faire face aux aléas de la vie et en permettant à chacun d'épargner pour demain. Le passage à la retraite est un moment important dans une vie, il marque un tournant, un réel changement de vie et il est souvent aussi compliqué, anticipé et peut poser de nombreuses questions. C'est un moment de vie qui nous parle et c'est un moment que nous vivons depuis très longtemps à côté de nos adhérents. Et c'est pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui vous faire bénéficier de notre expertise. Dans un premier webinaire qui a eu lieu en décembre dernier, nous avions abordé tous les impacts qu'a la retraite sur le lien social. Donc vous pourrez retrouver ce replay sur notre site harmoniemutuelle.fr dans la rubrique « Je pars à la retraite ». Mais aujourd'hui, avec notre partenaire SVP, nous avons trouvé essentiel de vous partager les démarches et conseils pratiques pour bien vous préparer dans cette nouvelle situation. Le guide « La retraite, ça se prépare » est également à votre disposition en téléchargement toujours sur la droite de votre écran. Il reprend les éléments importants et complète notre échange de ce midi. Si vous souhaitez revisionner ce webinaire, aucun problème, il y aura un replay disponible dès demain. Bonjour. Sonia, je te laisse la parole pour ce webinaire. Merci. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, il convient de préciser qu'il existe plusieurs régimes de sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le régime général de retraite des salariés du secteur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de retraite français repose sur deux piliers de retraite obligatoire. Le régime de base de sécurité sociale, avec le régime général et les régimes spéciaux, auxquels se superpose le régime complémentaire Agir Carco. Ces régimes reposent sur une solidarité intergénérationnelle, aujourd'hui en difficulté par le vieillissement de la population et donc la diminution du nombre de cotisants. Face à ce problème sociétal majeur, le législateur encourage les entreprises qui le souhaitent à mettre en œuvre des régimes de retraite que l'on qualifie de régimes supplémentaires, surcomplémentaires et voire même d'un troisième pilier du système de retraite français. Nous allons aborder trois grandes parties. La pension de retraite de l'assuré, les droits supplémentaires du salarié en matière de retraite et enfin les situations particulières et leur impact sur la retraite. Commençons tout d'abord par la pension de retraite et ses conditions d'ouverture. Pour bénéficier d'une pension de retraite, il est nécessaire de remplir un certain nombre de conditions cumulatives. Tout d'abord, c'est l'âge. L'âge légal à partir duquel l'assuré peut faire liquider ses droits à la retraite et obtenir le versement de sa retraite de base est désormais fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Il s'agit d'un âge minimum. Ce qu'il faut retenir du report progressif de l'âge d'ouverture pour les assurés nés entre le 1er juillet 51 et le 31 décembre 1954, c'est qu'on est passé de 60 à 62 ans. Il n'existe pas d'âge maximum pour demander la liquidation de sa pension. L'assuré pourra donc décider de prendre sa retraite après 62 ans. Le législateur a instauré trois cas de départ anticipé possibles avant l'âge légal de départ à la retraite. Tout d'abord, la retraite anticipée pour longue carrière qui concerne les salariés ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. La retraite anticipée pour handicap lourd qui vise les salariés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 % qui vont pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge de 55 ans. Et enfin, la retraite anticipée pour pénibilité qui concerne les salariés atteints d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail avec un certain taux d'incapacité. Ils vont pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée sous condition dès l'âge de 60 ans et elle sera donc à taux plein quelle que soit la durée d'assurance. La liquidation d'une pension, quel que soit le régime concerné, est subordonnée à la cessation de l'ensemble des activités professionnelles, salariés ou non salariés. Mais pour autant, ça n'exclut pas la poursuite de certaines activités à caractère accessoire, par exemple dans les professions artistiques, juridictionnelles ou encore l'exercice d'un mandat d'élu local. Comme vous le savez certainement, la loi autorise également la reprise d'une activité professionnelle après la liquidation de la retraite, mais on en reparlera tout à l'heure avec le cumul emploi retraite. Sur le calcul de la pension, ce qu'il faut retenir, c'est que la retraite de base se calcule en fonction de quatre paramètres. Le salaire annuel moyen de base, le taux, la durée d'assurance au régime général qui correspond donc au nombre de trimestres dont l'assuré a obtenu la validation, et enfin la durée d'assurance qui correspond au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension entière. Le salaire servant de base de calcul de la pension, c'est la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisation et versé au cours des 25 meilleures années civiles d'assurance. On parle de taux, taux plein notamment, quand on a atteint le taux maximal de calcul de la pension. Ce taux dépend soit de l'obtention d'une durée d'assurance requise, donc d'un nombre de trimestres donné, soit de l'âge ou de la situation de l'assuré, puisqu'en effet certaines situations particulières permettent l'application de plein droit de ce taux. Donc pour obtenir une retraite à taux plein, l'assuré doit justifier d'un certain nombre de trimestres d'assurance validé par la caisse vieillesse ou avoir atteint l'âge du taux plein. Cette durée d'assurance varie en fonction de l'année de naissance de l'assuré. Donc par exemple, pour les assurés nés en 55, le taux plein est acquis à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres, ou lorsqu'il a obtenu 166 trimestres. Mais la loi tient compte de la fragilité de certains assurés, des accidents de la vie qui ont pu interrompre leur carrière professionnelle et accorde une retraite à taux plein dans certains cas avant 67 ans, par exemple à 65 ans pour les parents d'un enfant handicapé, ou encore à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail. Par opposition au taux plein, il y a le taux minoré ou la décote pour par exemple des assurés qui n'auraient pas atteint l'âge d'obtention du taux plein automatique et qui ne justifient pas de la durée d'assurance requise. Donc si vous demandez votre retraite à l'âge légal de départ à la retraite, mais sans totaliser les trimestres nécessaires, et l'âge du taux plein, vous aurez donc un taux minoré. Passons aux périodes d'assurance qui sont retenues pour la détermination du montant de la pension. Alors tout d'abord, ce sont les périodes de cotisation, donc les périodes qui ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation qui sont retenues pour le calcul de la durée d'assurance. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a des périodes dites assimilées. Ce sont des périodes qui donnent droit à l'ouverture de droit à retraite, notamment ce sont les périodes pour lesquelles on a perçu des prestations, maladie, maternité, invalidité, paternité, accident du travail ou encore l'apprentissage. Enfin, il y a les périodes validées par présomption. Alors la validation sur présomption, ça concerne des périodes de travail pour lesquelles les cotisations ou les salaires n'ont pas été reportées au compte de l'assuré par oubli ou par erreur. Donc elles peuvent être validées par présomption par la caisse. Le montant de la pension résulte d'une formule de calcul. Salaire annuel moyen multiplié par taux, multiplié par la durée d'assurance acquise, validée au régime général sur la durée d'assurance requise pour une pension entière. La retraite du régime général liquidée à taux plein ne peut être inférieure à un montant minimal, dit minimum contributif. Donc si la pension de l'assuré est telle que calculée selon la formule de base, est inférieure à ce montant minimal, elle sera portée à hauteur de ce montant. Par exemple, si vous avez moins de 120 trimestres cotisés, le montant du minimum contributif est fixé à 645,50 euros. Si par contre vous avez cotisé au moins 120 trimestres, ça va être majoré et vous aurez droit à 705,36 euros par mois. Le montant minimal contributif ne doit pas être confondu avec ce que l'on appelle le minimum non contributif, qui est plus connu sous le nom de son ancien dispositif, le minimum vieillesse, qui est aujourd'hui remplacé par l'ASPA, allocation spéciale aux personnes âgées, qui constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé sous condition de ressources aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence à l'âge de la retraite. La pension de vieillesse et ses minimums contributifs et non contributifs sont revalorisées chaque année au 1er janvier depuis 2019. La pension peut également être majorée en raison de la situation familiale ou physique de l'assuré dans certains cas. Donc, comme par exemple, si l'assuré a eu ou a élevé au moins trois enfants, s'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne en tant qu'inapte au travail, etc. Donc, il y a plusieurs exemples et là, on peut avoir une majoration. On parle de surcote également. Lorsque le salarié continue de travailler après l'âge légal de départ à la retraite, il va pouvoir bénéficier là encore d'une majoration de sa pension. Nous allons aborder maintenant la demande de liquidation de la retraite. Les assurés sont informés de leur droit à la retraite par le relevé de carrière, qui est un document confidentiel établi par les caisses d'assurance vieillesse du régime général. Ce document reflète l'activité professionnelle de l'assuré. Ce relevé peut être obtenu gratuitement à tout moment et quel que soit l'âge de l'assuré, par courrier adressé à la caisse de retraite, sur le site internet assurance-retraite.fr ou dans l'un des points d'accueil retraite. Le relevé de carrière comporte un certain nombre d'éléments, par exemple les références des employeurs, les salaires qui ont été reportés, le nombre de trimestres, etc. Donc, soyez bien vigilant sur ce document et s'il y a une erreur, vous pouvez demander à la caisse de rectifier ça. Les assurés ont droit par ailleurs à une information individuelle et personnalisée de leur future retraite. Cette information prend la forme de deux documents envoyés à chaque assuré à un âge donné, une estimation indicative globale, EIG, et un relevé de situation individuelle. Le relevé, il peut être délivré à l'assuré soit automatiquement, soit sur sa demande. Cette demande peut être formulée par courrier, téléphone, mail, ou lors d'une visite. Et il faut savoir que depuis 2010, un relevé de situation individuelle est adressé automatiquement au 1er juillet de chaque année à tous les assurés en activité âgés de 35, 40, 45 ou 50 ans. Tout comme le relevé de situation individuelle, l'estimation indicative globale porte sur les droits à la retraite, mais comporte en plus le montant total et le montant de chacune des pensions de retraite susceptibles d'adverser à l'assuré. L'estimation indicative globale est adressée automatiquement aux assurés atteignant l'âge de 55 ans. Elle est ensuite envoyée tous les 5 ans jusqu'au départ en retraite. Là encore, la remise de ce document peut s'effectuer sous forme dématérialisée ou par voie postale. Sur son site internet inforetraite.fr est mis à la disposition des assurés la possibilité d'ouvrir un compte personnel de retraite. En se connectant sur ce compte avec votre numéro de sécurité sociale, l'assuré peut à tout moment consulter son relevé individuel de situation et à partir de 55 ans, son estimation indicative globale. Il peut également estimer à partir de 45 ans le montant de sa retraite, sachant qu'il y a un simulateur de calcul qui est mis à disposition des assurés pour cela. On va passer aux formalités administratives. La liquidation de la retraite est subordonnée à une demande faite expressément par l'assuré. La caisse de retraite conseille de déposer ou d'envoyer cette demande trois à quatre mois avant le point de départ de la retraite, ce qui suppose de tout préparer six mois à l'avance. L'assuré doit demander la liquidation de sa pension sur un imprimé spécial que lui fournira la CARSAT ou la permanence locale de la CNAV pour la région parisienne ou encore la mairie du lieu de résidence en indiquant la date désirée d'entrée en retraite. L'assuré peut se procurer cet imprimé accompagné d'une notice explicative dans l'un des points d'accueil retraite ou par courriel, toujours sur le site assurance-retraite.fr. Mais attention, les formulaires disponibles sur Internet doivent être imprimés et complétés de manière lisible. Toutes les données qui ont été imprimées ne doivent pas être effacées. Par exemple, si vous n'avez pas assez d'encre dans l'imprimante, attention, parce que dès lors que ce sera effacé ou si la signature n'est pas manuscrite, c'est-à-dire si elle est scannée, ça sera irrecevable. Donc, votre formulaire sera rejeté. D'accord ? Donc, soyez bien vigilants à cela. Les demandes de liquidation sont adressées à la caisse du lieu de résidence de l'assuré ou en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré. Un petit point sur les polypensionnés, alors c'est-à-dire ce sont ceux qui ont relevé de plusieurs régimes de retraite de base, dès lors qu'ils vont demander la liquidation des droits à pension auprès d'un de ces régimes, ils seront réputés avoir demandé à liquider l'ensemble de leurs droits auprès de tous les régimes. Donc, ils n'auront qu'un seul interlocuteur, une seule comptabilisation de l'ensemble de leurs droits pour toute leur carrière et un seul versement de pension pour le régime globalement. Donc, c'est quand même pour faciliter la vie des polypensionnés. Alors, les conséquences de cette demande, c'est qu'en principe, une fois liquidée, la pension de retraite attribuée aux retraités ne peut plus être modifiée. Elle a un caractère dit définitif, bien évidemment sous réserve de respecter le délai de recours contentieux qui est de deux mois. Chaque assuré indique sur sa demande de retraite la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension et c'est nécessairement le premier jour d'un mois. Après avoir adressé ou remis à l'assuré un récépissé de sa demande de retraite, la caisse procède au calcul de ses droits puis lui notifie une décision d'attribution ou de rejet. En cas d'attribution, la caisse indique le montant de la retraite qui lui est attribuée et le point de départ de celle-ci. En cas de rejet, elle doit préciser les conditions administratives ou médicales qui ont motivé cette décision, décision qui pourra être contestée. Attention, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse, vos décisions de rejet dans certains cas, notamment si vous avez des périodes d'activité qui ont été effectuées à l'étranger. Donc, soyez bien vigilants sur le délai de réponse. Le paiement se fait mensuellement, à partir du huitième jour calendaire, c'est mis en paiement et la pension est payée par virement ou par mandat postal au choix du bénéficiaire. On va aborder maintenant les droits supplémentaires du salarié en matière de retraite et on commence tout de suite par la retraite complémentaire, notre deuxième pilier de retraite. Et tout d'abord, je commence par vous préciser que l'Agirc-Arco, c'est un régime de retraite complémentaire paritaire, c'est-à-dire qu'il est géré par des organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Depuis le 1er janvier 2019, l'Agirc et l'Arco ont fusionné. Tout d'abord, les institutions de retraite complémentaire doivent informer, leurs assurés du nombre de points qu'ils ont acquis depuis le début de la carrière et depuis 2010, il y a ce qu'on appelle un RAP, relevé actualisé de points, qui est consultable sur Internet et qui est venu remplacer les relevés papiers auxquels le salarié peut accéder sur le site agirc-arco.fr muni de son numéro de sécurité sociale. Un relevé papier de façon est toujours proposé à titre individuel et sur demande à l'assuré qu'il n'aurait pas accès à Internet. Un petit focus sur l'entretien d'informations, il faut savoir qu'à partir de 45 ans, un salarié du secteur privé peut bénéficier d'un entretien d'informations retraite avec un conseiller retraite. Ce service est gratuit et il est disponible sur rendez-vous en composant le 0820 200 189 qui est un appel surtaxé et c'est le moment du coup pour avoir plus d'informations par un conseiller retraite. Tout comme dans le régime de base, il existe un droit à une information générale, systématique et périodique par le biais du relevé de situation individuelle et l'EIG qui contiendront des éléments concernant la retraite complémentaire. Je vous parle des six cas également, ce sont des centres d'information et de coordination de l'action sociale qui ont pour mission d'informer les assurés sur leur droit à retraite complémentaire et qui peuvent également réceptionner le dossier de demande de retraite complémentaire et le transmettre à votre place à l'Agir Perco. Les conditions d'attribution de la retraite complémentaire sont identiques au régime de base, conditions d'âge qui va suivre l'évolution progressive de la retraite de base. Il est donc fixé pour une retraite à taux plein à 67 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955. Le salarié peut bénéficier d'une retraite complémentaire de façon anticipée comme dans le régime de base, mais il y a une spécificité dans le régime unifié à Agir Perco et pour inciter les salariés à différer leur départ à la retraite, il y a ce qu'on appelle un dispositif de bonus-malus qui a été institué. Ce dispositif consiste en l'application de coefficients temporaires ayant pour effet de minorer de façon temporaire par un coefficient de solidarité le montant de la retraite complémentaire des salariés ayant fait liquider leur pension de retraite à taux plein dans le régime de base ou de majorer de façon temporaire par un coefficient majorant le montant de la retraite complémentaire des salariés qui, bien que remplissant les conditions d'obtention d'une retraite à taux plein dans le régime de base, décident de différer d'au moins deux ans la liquidation de leur pension. Ce dispositif s'applique aux personnes nées à compter du 1er janvier 1957. Alors, sur le coefficient de solidarité, les salariés qui feront liquider leur retraite de base à taux plein avant l'âge de 67 ans, dès l'ouverture du droit, se verront appliquer sur le montant de la retraite complémentaire des coefficients de minoration de 10%. Ce montant s'appliquera, cette minoration s'appliquera pendant trois ans dans la limite de 67 ans. Les salariés qui ont rempli les conditions d'obtention d'une retraite à taux plein, mais qui liquideront leur pension de retraite complémentaire un an au-delà de la date à laquelle ils ont le taux plein, ne se verront pas appliquer de coefficient de minoration. Donc, pour bénéficier d'un départ à la retraite sans minoration ni majoration de la pension de retraite complémentaire, il faut que l'assuré reporte d'un an, dans la limite de 67 ans, son départ à la retraite dès lors que les conditions d'ouverture de droit sont remplies et de taux plein. Je vous donne un exemple. Un assuré qui serait né en 57, mars 57, il peut faire liquider sa retraite à taux plein en 2019 lorsqu'il a atteint l'âge de 62 ans. Il justifie bien de 166 trimestres, pas de problème. S'il décide de partir à la retraite dès qu'il a atteint 62 ans, il va se voir appliquer pendant trois ans jusqu'à l'âge de 65 ans une baisse de 10% sur le montant de sa retraite complémentaire. S'il diffère son départ d'un an, de quatre trimestres, il percevra sa retraite complémentaire sans minoration, mais avec l'augmentation de celle-ci résultant des points inscrits à son compte pendant cette année supplémentaire. Il bénéficiera également d'une majoration de sa retraite de base via le dispositif de surcode dont je vous parlais tout à l'heure. Pour les coefficients majorants, un salarié qui a rempli les conditions de retraite à taux plein, mais qui décide de retarder la liquidation de la pension de retraite complémentaire d'au moins deux ans, au-delà de la date à laquelle il a obtenu le taux plein, il bénéficiera juste pendant un an, ce n'est pas trois ans, pendant un an d'une majoration de sa pension. Donc en pratique, quand on reporte que d'un an et moins de deux ans, le seul effet, c'est d'éviter le coefficient de minoration et de bénéficier quand même d'une augmentation des points de retraite complémentaires. Mais il n'y aura pas de coefficient majorant. Pour avoir le coefficient majorant, il faut donc différer la liquidation d'au moins deux ans. Les coefficients majorants, c'est 10% si on diffère d'au moins deux ans, 20% si on diffère d'au moins trois ans, 30% si on diffère d'au moins quatre ans et toujours pendant un an. Le bénéfice de la retraite complémentaire n'intervient que si, bien sûr, le salarié a cessé toute activité professionnelle. Tout comme dans le régime de base, le dispositif de retraite progressive est également possible avec la retraite complémentaire. Il permet de cumuler une fraction de retraite avec une rémunération à temps partiel. Et depuis 2009, les régimes de retraite complémentaire de l'Agir Carco ont également autorisé le cumul emploi-retraite. Le calcul de la retraite complémentaire, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une valeur d'achat du point qui est fixée par le conseil d'administration du régime unifié en fonction du taux d'évolution du salaire moyen des assurés sur une période de 15 ans. Les points s'acquèrent grâce au versement des cotisations patronales et salariales. La retraite complémentaire, elle est ensuite déterminée sur la base du nombre de points acquis par le salarié au cours de sa carrière professionnelle, sachant qu'il y a certaines périodes d'inactivité qui donnent accès à des points gratuits, par exemple, la maladie ou le chômage indemnisé. Le montant annuel de la retraite complémentaire est égal, donc, au nombre de points acquis par le salarié multiplié par cette valeur de points qui est décidée par le conseil d'administration, montant qui peut, être réduit ou majoré en fonction des coefficients, comme je vous l'expliquais à l'instant. Les institutions de retraite complémentaire ne procèdent pas automatiquement à la liquidation des retraites complémentaires. Chaque salarié doit formuler une demande. La demande doit être adressée à la GIRCARCO ou au SICAS qui s'en chargera pour vous, toujours dans les mêmes délais, quatre mois avant la date souhaitée de départ à la retraite. Une fois déposée, la demande est définitive et irrévocable. C'est comme le régime de base. Le retraite supplémentaire, il y a des régimes collectifs obligatoires et des régimes facultatifs. Ce sont des régimes qui existent dans les entreprises, qui s'imposent à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective. Tout d'abord, il y a le régime à cotisation définie. C'est un régime de retraite obligatoire où l'entreprise s'engage exclusivement sur le paiement des cotisations alimentant le régime, pas sur le montant de la retraite. L'entreprise verse seule ou conjointement avec le salarié une cotisation dont le montant est défini lors de la souscription du contrat d'assurance. Le régime fonctionne par capitalisation, donc le versement des cotisations constitue un capital sur lequel sera ultérieurement prélevée la prestation de retraite. C'est un produit qui n'est plus commercialisé depuis le 1er octobre 2020 puisque la loi Pacte a créé des nouveaux plans d'épargne retraite qui viennent remplacer ces régimes. Mais pour autant, ces derniers continuent d'exister s'ils ont été mis en place avant octobre 2020. Donc, renseignez-vous auprès de vos employeurs. Le régime de retraite à cotisation définie entraîne nécessairement le versement d'un capital qui est épargné et uniquement versé au moment du départ à la retraite. Un régime de retraite à prestation définie, c'est le deuxième régime qui existe en matière de retraite supplémentaire collectif à adhésion obligatoire. Là encore, qui garantit aux salariés de l'entreprise, donc à l'ensemble des salariés ou à une catégorie déterminée, un niveau de retraite prédéterminé. Donc là, l'obligation de l'entreprise ne porte pas exclusivement sur le financement du régime, mais sur le montant de la retraite. L'entreprise s'engage sur un résultat. Donc, en pratique, ce régime, il est réservé au cadre dirigeant. Ensuite, les entreprises peuvent également mettre en place un régime de retraite supplémentaire facultatif pour l'ensemble de leurs salariés ou une catégorie objective, en vue de leur garantir le versement d'une rente, d'un capital au choix de l'entreprise et les salariés sont libres d'y adhérer ou non. En général, les cotisations sont principalement patronales dans ce cas-là. Il est rare que le salarié alimente son compte. En tout cas, les droits sont définitivement acquis par le salarié, y compris en cas de départ de l'entreprise et l'assuré peut poursuivre l'alimentation de son compte individuel d'épargne. On va passer aux indemnités de fin de carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors à la retraite et que cela soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié peut percevoir de l'entreprise diverses indemnités en application de la loi, de la convention collective ou même du contrat de travail. Ces indemnités dites de départ à la retraite ou de fin de carrière ou de mise à la retraite peuvent être complétées par des dispositifs spécifiques en entreprise dans le cadre de la protection sociale complémentaire. L'employeur a le choix, soit il verse les indemnités directement au salarié lorsqu'il remplit les conditions de départ ou de mise à la retraite ou il souscrit un contrat d'assurance spécifique auprès d'un organisme assureur à charge pour lui de les verser pour le compte de l'employeur. Tout d'abord, un salarié qui souhaite quitter l'entreprise de manière volontaire pour bénéficier d'une pension de retraite doit respecter un préavis égal à celui prévu en cas de licenciement et il doit surtout faire un écrit à son employeur. La rupture sera effective à la date de notification de cette décision à l'employeur. Le salarié a droit, sauf disposition conventionnelle plus favorable à une indemnité de départ à la retraite à condition d'avoir effectivement demandé la liquidation de sa pension vieillesse. Le montant de cette indemnité est légalement fixé en fonction de l'ancienneté. Donc, avant 10 ans, il n'y a rien. Après 10 ans, un demi-mois de salaire, un mois après 15 ans, un mois et demi de salaire après 20 ans et deux mois de salaire après 30 ans. La mise à la retraite, la loi autorise l'employeur à mettre à la retraite les salariés âgés d'au moins 70 ans. Pour les salariés de moins de 70 ans ayant atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein, l'employeur peut seulement proposer la mise à la retraite selon une procédure particulière. En deçà de cet âge, la mise à la retraite est interdite. L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié, âgé de moins de 70 ans, doit l'interroger par écrit dans un délai de trois mois avant son anniversaire sur son intention de quitter volontairement l'entreprise. Si le salarié donne son accord, il pourra être mis à la retraite. Il pourra, l'employeur, réitérer sa demande dans les mêmes conditions l'année suivante et cela jusqu'au 69 ans du salarié. Le salarié âgé d'au moins 70 ans ou ayant donné son accord peut être mis à la retraite sans obligation pour l'employeur de le convoquer à un entretien préalable sauf disposition conventionnelle le prévoyant et l'employeur est tenu d'observer un préavis égal sauf disposition plus favorable au préavis dû en cas de licencié. Le salarié qui est mis à la retraite a droit à l'indemnité minimum légale de licenciement ou à une indemnité conventionnelle si elle est plus favorable. Je vous rappelle je vous rappelle que l'indemnité légale de licenciement est d'un quart de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans et un tiers de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans. Sur le régime social et fiscal les indemnités de mise à la retraite elles sont soumises à une contribution patronale spécifique pour l'entreprise du coup au taux de 50% qu'elle soit soumise ou non à la cotisation donc c'est quand même un coût pour les entreprises la mise à la retraite. Côté salarié c'est exonéré de cotisation dans la limite de deux passes ça veut dire jusqu'à un peu plus de 82 000 euros et donc le régime fiscalement ça suit c'est-à-dire que ce sera fiscalement exonéré. L'indemnité de départ volontaire par contre elle est assujettie en tant que salaire et donc soumise à impôts sauf cas de PSE. Alors sur le cumul emploi retraite on va tout d'abord parler de la retraite progressive. La retraite progressive ça permet à un assuré de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d'une fraction de sa pension de retraite. D'accord ? Donc c'est pour partir en douceur à la retraite. L'assuré qui souhaite bénéficier de cette retraite progressive doit adresser sa demande aux caisses de retraite de base et de complémentaire. Il doit remplir un formulaire spécial qui s'appelle demande de retraite progressive sur le site l'assurance retraite.fr vous le retrouvez. Et donc on doit bien faire une demande distincte auprès du régime de retraite complémentaire mais en général la demande est jointe. Le paiement de la pension provisoire est suspendu lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel soit par la fin ou la rupture du contrat de travail soit parce qu'il ne répond pas au questionnaire périodique de contrôle de la durée de l'activité à temps partiel. La pension provisoire est supprimée lorsque le bénéficiaire de la retraite progressive cesse ses activités à temps partiel et demande sa retraite à titre définitif c'est logique soit parce qu'il exerce une activité à temps complet ou qu'il modifie la durée de son activité à temps partiel puisque cette durée doit être inférieure à 40% ou supérieure doit être comprise entre 40 et 80%. Le cumul emploi à retraite total. Alors depuis le 1er janvier 2009 on peut cumuler totalement sa pension de retraite avec des revenus issus d'une reprise d'activité salariée. Le cumul intégral est possible dès lors que le retraité a atteint l'âge lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein et qu'il a liquidé ses retraites de base et complémentaires. Donc le cumul intégral de la retraite de base avec les revenus issus d'une activité professionnelle est possible à partir de l'âge d'obtention automatique d'une retraite à taux plein 67 ans pour les générations 55 et suivantes quelle que soit la durée d'assurance ou l'âge légal de départ à la retraite donc 62 ans pour ces générations de 55 si l'assuré justifie la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein. Par ailleurs la reprise d'une activité rémunérée chez le dernier employeur n'entraîne pas l'application d'un délai de 40 donc vous pouvez reprendre une activité tout de suite après vous liquidez vos droits à la retraite et le lendemain vous pouvez reprendre une activité professionnelle il n'y a pas non plus de plafonnement en termes de ressources. Par contre si ces conditions-là ne sont pas remplies on bascule sur le cumul emploi retraite plafonné donc c'est lorsque l'assuré reprend une activité salariée alors qu'il ne justifie pas des conditions d'âge ou d'assurance est-ce que vous pouvez réactiver votre caméra s'il vous plaît ? oui c'est bon parfait alors la reprise d'une activité salariée en entreprise n'a pas de conditions particulières c'est-à-dire qu'on va cotiser comme n'importe quel salarié sur l'ensemble des cotisations même au chômage on n'aura pas de droits supplémentaires qui seront accordés en termes de retraite à GIRC-ARCO et il n'y aura pas non plus de régime spécifique quant au contrat de travail c'est le même contrat de droit commun et là je ne peux pas être un motif licite de rupture du contrat de travail bien évidemment ce serait discriminatoire donc on passe à la dernière partie sur les situations particulières et leur impact sur la retraite les arrêts de travail de plus de 60 jours consécutifs donnant lieu à la suspension ou à la rupture du contrat de travail ouvre droit à l'attribution gratuite de points dans le régime GIRC-ARCO à partir du premier jour d'interruption donc sont concernés les assurés qui ont perçu des indemnités journalières maladie, maternité accident du travail etc. l'attribution de droit aux bénéficiaires donc d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail cesse si l'assuré ne perçoit plus sa pension si son degré d'incapacité devient inférieur à 50% ou lorsqu'il effectivement liquide sa pension de retraite complémentaire en matière de formation professionnelle ce qu'il faut retenir c'est que les rémunérations qui sont maintenues lors des formations que ce soit dans le cadre du plan de développement des compétences ou du CPF à partir du moment où on perçoit une rémunération ça entre dans l'assiette des cotisations et donc on acquiert des droits à retraite équivalents à ceux que le salarié aurait obtenu s'il avait travaillé normalement sur la réduction du temps de travail ou du salaire alors je ne sais pas si vous le savez mais les salariés qui en raison de difficultés économiques de leur entreprise acceptent de réduire temporairement leur temps de travail et ou leur rémunération peuvent obtenir moyennant le versement des cotisations correspondantes des points agir carco déterminés sur une base temps plein sur une base donc de leur salaire antérieur c'est pareil pour les salariés qui passeraient à temps partiel de manière volontaire ils peuvent continuer de cotiser sur une base temps plein sur la cotisation vieillesse pour les périodes d'activité partielle que nous avons beaucoup utilisées en raison de la crise sanitaire il faut savoir que toutes ces périodes qui dépassent 60 heures par an ça donne droit là encore à des points attribués gratuitement dans le régime de retraite et ça s'applique aussi aux périodes d'activité partielle de longue durée je terminerai par le chômage avec les allocations qui donnent droit à des points de retraite complémentaires on a notamment l'allocation d'aide au retour à l'emploi de sécurisation professionnelle lorsqu'on se fait licencier pour motif économique de solidarité spécifique et enfin de congé de conversion donc toutes ces allocations qui sont données par l'État dans le cadre de Pôle emploi et bien permettent effectivement d'avoir des points retraite voilà je vous remercie beaucoup de votre attention merci Sonia pour ton intervention c'est une vraie mine d'information un dernier mot pour conclure au-delà de la complexité des démarches administratives pour bien préparer votre retraite vous allez sûrement être amené à vous poser de nombreuses questions sur votre mutuelle santé entre autres puisqu'à la retraite vous ne serez plus couvert par votre contrat d'entreprise ou d'autres questions autour de la protection de vos proches ou sur vos projets par exemple donc sachez que l'ensemble de nos conseillers experts qui sont répartis dans nos 230 agences sont à votre disposition pour échanger avec vous donc n'hésitez pas à contacter un de nos conseillers au 0980 980 880 ou directement à prendre rendez-vous en agence pour toutes les questions qui sont un petit peu plus autour des droits et obligations en matière de santé n'hésitez pas à contacter directement SVP donc maintenant nous allons répondre à vos questions apparemment il y en a beaucoup donc si nous n'avons pas le temps de faire le tour de chaque interrogation on vous répondra ultérieurement par email donc pas de soucis tout le monde trouvera réponse alors on a fait beaucoup de questions donc on va commencer par la première question de Pamela donc qui te demande Sonia handicap lourd minimum de 50% reconnu par la MDPH oui effectivement oui oui tout à fait quand c'est pour handicap lourd à 50% ça doit être reconnu effectivement par la MDPH merci Pamela pour votre question Nicole qui demande quid des trimestres pour enfants oui effectivement il y a une majoration pour enfants alors j'ai un peu de doc à côté mais c'est vrai que je ne pourrais pas forcément donner toutes les précisions comme ça mais effectivement il y a des majorations pour enfants et donc des trimestres acquis qui viennent donc majorer la pension parce que vous avez eu des enfants effectivement de toute manière s'il y a des éléments un petit peu plus précis à vous fournir on pourra répondre après Marc nous pose une question par rapport à un diplôme donc bonjour j'ai un diplôme de maîtrise 1986 je voulais savoir si les années d'études comptent dans le calcul retraite trimestre alors les années d'études ça fait partie du calcul mais dans le sens alors comment vous l'expliquez simplement attendez ça je vais regarder rapidement si j'ai le document par an voilà avant l'âge d'ouverture et ces études il dit si ça a été fait en France ou pas il ne le précise pas mais j'imagine que oui on va dire j'imagine que oui aussi mais il n'y a pas de calcul retraite trimestre merci bon ça je regarderai parce qu'en fait ça dépend si c'est validé au titre d'un contrat d'apprentissage voilà des contrats en alternance oui par contre si effectivement c'est calculé enfin ce sont des études classiques non ce n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de la retraite d'accord Hervé a une question enfin une situation un petit peu particulière donc par rapport à des cotisations retraite qui n'ont pas été versées donc je te lis son message j'ai eu une carrière compliquée je crois que dans les années 80 20 dans une PM mal gérée et en difficulté financière les cotisations retraite n'ont pas été versées d'accord alors dans ce cas là quand vous allez recevoir votre relevé de carrière vous allez voir du coup les trimestres concernés et vous verrez s'ils ont été reportés s'ils n'ont pas été reportés vous pouvez effectivement avec les fiches de paye si vous avez il faut bien garder vos fiches de paye normalement avec vos fiches de paye vous pourrez régulariser la situation et demander à ce qu'ils soient reportés sur votre compte alors après si par contre c'est l'entreprise qui n'a pas effectivement payé les cotisations il y a des recours qui sont possibles à son encontre donc il y a deux choses il y a ce qu'on appelle ce dont je parlais tout à l'heure les trimestres qui sont validés par présomption parce que voilà vous avez travaillé vous avez bien les fiches de paye donc c'est validé par présomption et il y a l'action qui est exercée contre l'entreprise qui est de mauvaise foi et qui n'auraient pas payé les cotisations donc ça c'est possible de régulariser vérifiez bien votre relevé de carrière et il faut absolument que ça soit reporté à votre compte très bien une autre question de Marie-Laure qui a travaillé pendant six ans à Tahiti elle est revenue travailler en France et elle souhaitait savoir s'il y avait des démarches particulières à entreprendre alors là encore normalement les périodes d'activité alors elle a travaillé à Tahiti alors dans le cadre d'un détachement ou pas vous voyez c'est un bon imaginons que c'est vraiment une activité où elle a cotisé à Tahiti je dirais de toute façon toutes les périodes d'activité à l'étranger sont prises en compte dans le calcul de la pension en France maintenant il faut savoir si c'est du détachement etc bon c'est bon c'est cotisé en France donc pas de soucis si par contre c'est vraiment une activité à l'étranger il faudra là encore vérifier le relevé de carrière mais à mon avis c'est pas forcément reporté et à ce moment là apporter la preuve à la caisse vieillesse que toutes ces périodes d'emploi à l'étranger soient reportées aussi en France mais oui oui normalement elle pourra en bénéficier très bien Nicole a une question un petit peu plus particulière donc sur la mutuelle donc en effet Nicole vous pouvez bénéficier d'un an enfin d'un an de mutuelle aux mêmes conditions que lorsque vous travaillez ça s'appelle la portabilité et la portabilité on a droit à la portabilité selon certains cas donc par exemple quand vous sortez d'un CDD ou quand vous êtes en rupture de contrat selon selon les différentes situations donc quand vous êtes justement en retraite là vous n'avez pas le droit à la portabilité donc c'est pour ça que vous sortez de votre contrat d'entreprise et vous devez du coup souscrire à un nouveau contrat individuel donc pour le coup cette portabilité ne s'applique pas dans le cas de la retraite donc c'est vrai que Sonia il y a énormément de questions j'en prends un si par là on ne pourra pas répondre à tout le monde on ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui mais ultérieurement sans autre problème on va prendre une question d'Isabelle qui a travaillé à partir du 1er janvier 80 née en septembre 60 et a eu deux enfants est-ce qu'elle peut partir à la retraite à 62 ans ? alors elle est née en 60 en septembre 60 oui donc oui elle peut enfin l'âge d'ouverture du droit il est bien à 62 ans puisqu'elle est née en 60 après la question qu'il va falloir se poser c'est est-ce qu'elle a atteint à qui le nombre de trimestres requis c'est-à-dire pour elle c'est 167 trimestres donc effectivement le fait qu'elle ait des enfants ça va lui donner une bonification etc mais il faut qu'elle regarde du coup dans son relevé de carrière combien de trimestres elle a acquis si elle a acquis 167 trimestres elle pourra avoir une retraite à taux plein si elle n'a pas acquis 167 trimestres elle pourra quand même partir à la retraite à 62 ans mais elle ne sera pas à taux plein elle sera minorée Nicole juste pour faire un petit retour sur ma réponse par rapport à votre question je vous ai parlé de la portabilité mais je pense plutôt que vous parliez du contrat EVIN en effet du contrat sorti de collectif donc vous avez tout à fait raison ce contrat enfin les cotisations de ce contrat évoluent sur une période de 4 ans mais la première année vous avez droit exactement aux mêmes conditions on va reprendre encore deux questions puis on vous répondra ultérieurement une question de Katia qui contactait pour une formation personnalisée sur une situation particulière avec différents régimes est-ce qu'il y a un organisme directement à contacter ou je pense que le mieux c'est d'aller voir le conseiller retraite le conseiller retraite il est tout à fait capable de répondre à toutes vos questions au régime de base complémentaire tout 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 il est vraiment habilité donc n'hésitez pas à appeler le numéro que je vous ai donné tout à l'heure et qui sera aussi sur le slide et de prendre rendez-vous pour avoir une étude personnalisée oui tout à fait Malika qui demande si pour le calcul de la retraite il faut prendre le salaire brut ou net donc il s'agit bien du salaire brut oui les 25 meilleures années pour l'instant on va finir par une dernière question de Jacquet j'ai effectué des travaux saisonniers dans l'agriculture avant mes 20 ans mais je ne suis pas certain d'avoir été déclarée comment ces périodes de travail peuvent-elles être prises en compte pour la retraite alors si elles ne sont pas déclarées elles ne seront pas prises en compte tout simplement malheureusement malheureusement et bien écoutez on va faire le tour de toutes les nombreuses questions que vous nous avez posées et nous reviendrons vers vous très rapidement avec peut-être des réponses un petit peu plus détaillées élaborées que ce qu'on peut vous donner aussi en live donc en tout cas merci à vous tous pour votre participation et nous restons à votre disposition aussi bien pour des questions de droit social que des questions de mutuelle donc merci à tous et très bonne journée merci